Bonjour YouTube ! Jusqu'à aujourd'hui dans cette playlist Java, on a beaucoup parlé d'éléments qui sont liés à la programmation orientée objet. Logique, on parle de Java, on parle de programmation orientée objet, rien d'étonnant. Aujourd'hui, je vous propose une vidéo pour les plus débutants d'entre vous qui commenceraient la programmation. On va parler des éléments qui s'appellent les conditions. Les conditions vous permettent dans votre code de prendre des décisions. On va voir à quoi est-ce que ça correspond dans la suite de cette vidéo. Il faut également noter que les conditions ne sont pas propres à Java ou ne sont pas propres à la programmation orientée objet, tout simplement parce qu'elles sont disponibles, elles sont présentes dans la quasi-totalité des langages de programmation que vous pourrez trouver sur le marché. Sachez que prochainement, il y a une vidéo d'à peu près une heure dédiée à la pratique qui va arriver sur cette chaîne. On verra beaucoup de conditions ensemble, donc même si sur cette vidéo, vous ne comprenez pas tout car vous êtes très débutant, au pire, avec la prochaine vidéo, ce sera plus clair. Alors, je vous propose de commencer directement avec un exemple de la vie courante. On va partir du principe que vous aimez faire de la moto. Donc, en général, si vous voulez faire un tour de moto, en premier, vous allez penser au fait de faire de la moto. En deuxième, vous allez chercher votre moto, la démarrer et faire de la moto. Sauf que c'est pas toujours aussi simple. On doit faire quelques vérifications. Et ces vérifications, avant de partir, elles peuvent altérer notre plan de base. Et elles vont peut-être même nous forcer à faire quelque chose de supplémentaire avant de pouvoir partir et donc de démarrer notre moto. Dans cet exemple-ci, on va reprendre l'idée que vous voulez faire un tour de moto. Par contre, vous allez vous poser une question avant de vouloir démarrer votre moto, c'est « Est-ce que j'ai de l'essence ? » Cette question, elle peut avoir deux réponses. « Oui, j'ai de l'essence, donc je peux démarrer ma moto. » Ou alors « Non, je n'ai pas d'essence. » Et dans ce cas-là, je vais devoir prendre un bidon d'essence, en mettre dans le réservoir de ma moto, et après, je pourrais la démarrer et partir. Alors ça, c'est un très bon exemple pour vous représenter les conditions. Il y a des fois, vous allez faire comme dans l'exemple numéro 1, et vous n'allez pas faire de vérification, ou très peu, car vous n'en aurez pas forcément besoin. Par contre, dans certains cas, comme le second exemple, vous allez systématiquement faire des vérifications, et potentiellement exécuter quelques autres instructions, avant de pouvoir procéder au calcul final que vous souhaitiez faire. En cela, on peut donc dire qu'une condition, c'est une expression qui est évaluée à vrai ou faux. J'ai mis entre parenthèses « true » ou « false » parce que la syntaxe est anglaise en Java, et donc « vrai » ou « faux » est égal à « true » ou « false ». Ces deux valeurs, donc « vrai » ou « faux », peuvent être affectées à des variables de type boolean. Il n'y a que deux valeurs possibles, c'est « vrai » ou « faux ». On ne peut pas avoir de nul, on ne peut pas avoir autre chose, c'est forcément « vrai » ou « faux ». Et donc, si on reprend notre exemple précédent, on pourrait donc créer une moto par exemple. Alors là, on ne va pas faire comme dans les vidéos d'avant, on ne va pas préciser de paramètres, de marques ou de noms, ou quoi que ce soit. Là, on veut juste une simple moto. Ensuite, on serait tenté de faire « ma moto.démarrer » en partant du principe que « démarrer » est une méthode de la classe moto qui vous permet de démarrer votre moto. Sauf que là, on ne veut pas prendre le risque de démarrer une moto qui n'a pas d'essence dans son réservoir, donc on va poser une condition. La condition est déclarée grâce à la clause « if », qu'on peut lire « si » ou plutôt « est-ce que ». Moi, je préfère « est-ce que » parce que je trouve que c'est plus simple pour les explications. Et à l'intérieur des parenthèses, on va trouver un prédicat, c'est-à-dire un calcul qui doit vous renvoyer « vrai » ou « faux », le fameux type booléen. Si cette condition est vraie, donc si le résultat du calcul entre parenthèses est vrai, on va exécuter la ou les lignes de code qui se trouvent dans les accolades qui suivent la condition ou plutôt la clause « if ». À savoir ici « ma moto.mètreEssence » et on va dire que c'est 25 litres. Notre prédicat ici, c'est « est-ce que ma moto.quantitéEssence », donc en gros « est-ce que la valeur de ma quantité d'essence dans ma moto est égale à zéro ? » Le « égal égal », c'est ce qu'on appelle un opérateur. On va y revenir juste après. Donc globalement, ici, la condition, elle n'est pas très compliquée. Est-ce qu'en gros, mon réservoir est vide ? Est-ce que ma quantité d'essence est égale à zéro ? Si c'est le cas, je remets 25 litres d'essence. Par conséquent, on sera assuré qu'au moment où on exécute « ma moto.démarrer », donc pour démarrer notre moto, on aura minimum 1 litre d'essence. Alors voilà, là c'est vraiment un exemple très simple de condition. On va voir qu'il y a deux autres clauses à prendre en compte. Le « else if » et le « else ». On verra plus tard dans la vidéo comment les utiliser. Là, on va plutôt se pencher sur le « égal égal », le fameux opérateur qui nous permet de comparer la quantité d'essence avec zéro. Les opérateurs sont donc un ensemble d'éléments permettant de comparer des valeurs. Ici, on a vu la première dans l'exemple précédent, c'est l'égalité, « égal égal ». Là, on a un exemple. Est-ce que 1 est égal à 1 ? C'est vrai, tout simplement parce que 1 est égal à 1. Là, c'est logique. On va également trouver la supériorité avec le chevron. Est-ce que 1 est supérieur à zéro ? C'est vrai également parce que 1 est plus grand que zéro. Et on trouvera également l'infériorité avec le chevron, mais à l'envers cette fois-ci. Est-ce que 1 est inférieur à zéro ? Là, c'est faux parce que 1 est plus grand que zéro et n'est pas plus petit. Donc, on ne va pas rentrer dans la condition car le prédicat ici est faux. On va également trouver un combiné de l'égalité, de la supériorité et de l'infériorité. Ça va être le supérieur ou égal. Est-ce que 1 est supérieur ou égal à 1 ? Donc, 1 n'est pas supérieur à 1, c'est faux car c'est égal. Et donc, le deuxième test, c'est est-ce que c'est égal à 1 ? Oui, donc ça renvoie vrai. Le deuxième, ça va être inférieur ou égal avec le chevron qui change encore une fois de sens. Est-ce que 1 est inférieur ou égal à zéro ? Alors, 1 n'est pas inférieur à zéro car il est plus grand. Il n'est pas non plus égal à zéro. Donc, le résultat de ce prédicat est faux. Alors ici, nos prédicats sont relativement simples. On compare avec un seul opérateur deux éléments. Des fois, les conditions, elles vont être un peu plus complexes. On va vouloir poser plusieurs prédicats et les comparer entre eux. Pour faire cela, donc là, je vais vous mettre deux exemples très rapides. On va pouvoir notamment utiliser l'opérateur et, à savoir end, qui est représenté par 2 et commerciaux. Voici un exemple. Est-ce que 1 est égal à 1 ? Et est-ce que zéro est égal à zéro ? La particularité de l'opérateur et, c'est que le résultat du prédicat est un produit de l'ensemble de ce qu'on présente. Alors là, c'est très compliqué, mais en fait, vous allez voir que c'est super simple. Est-ce que 1 est égal à 1 ? C'est vrai. Est-ce que zéro est égal à zéro ? C'est vrai. Donc, vrai est vrai. Ça fait vrai. Si un seul des deux avait été faux, comme dans cet exemple-ci, 1 est égal à 1, c'est vrai. Par contre, zéro n'est pas égal à 1, c'est faux. Eh bien, le résultat au global est faux. On va en trouver un autre qui est plus flexible. C'est le où, ou plutôt le hors. Lui, il est représenté par deux pipes. Alors, c'est la touche alt-gauche, alt-gr, 6, du coup. Et celui-là, il ne va pas être aussi rigide que le et. Il faut qu'au moins l'un des deux soit vrai pour que le résultat global soit vrai. Est-ce que 1 est égal à zéro ? C'est faux. Est-ce que zéro est égal à zéro ? C'est vrai. Donc, le résultat global est vrai. Vous n'avez pas besoin d'avoir les deux valeurs qui sont à vrai pour que le résultat global soit vrai. Ici, un deuxième exemple. Est-ce que 1 est égal à 1 ? C'est vrai. Est-ce que zéro est égal à zéro ? C'est vrai. Il y en a au moins un des deux qui est vrai. Donc, le résultat est vrai. Voilà. Alors, ici, je ne vous ai pas mis de tous les opérateurs. C'est quand même les principaux. Et vous verrez qu'avec le temps et la pratique, vous allez les connaître par cœur. Pas de stress là-dessus. Ce que je vous propose maintenant, c'est de voir un cas de condition un peu plus complexe. On va utiliser les deux fameuses clauses dont je vous ai parlé en début de vidéo, à savoir le else et le else if. Alors, reprenons l'exemple de base. On va vouloir créer une moto. Ça, c'est OK. En dernier, ce qu'on va vouloir faire, c'est démarrer notre moto et pouvoir partir. Toujours en suivant notre exemple, on va essayer de faire attention. Si notre quantité d'essence est égale à zéro, alors je mets 25 litres d'essence. Là, si la condition n'est pas vraie, donc si le prédicat mamoto.quantité.essence n'est pas égal à zéro, on ne va pas exécuter les lignes de code qui sont dans les accolades qui suivent la condition. C'est normal, car le prédicat n'est pas vrai. Dans ce cas, il ne se passe absolument rien. On va juste exécuter mamoto.démarrer. Ici, ce qu'on va pouvoir faire, c'est rajouter la clause else. La clause else, c'est un petit peu une poubelle. En fait, si le prédicat de votre condition if ici n'est pas vrai, c'est donc faux, vous allez aller exécuter les instructions contenues dans les accolades du else. On peut le lire sémantiquement de cette manière. Est-ce que la quantité d'essence de mamoto est égale à zéro ? C'est faux, on imagine qu'elle est à 10 par exemple. Eh bien, alors ou sinon, pour le else, je vais donc mettre mamoto.mettreessence 10 litres. Donc là, ça dépend vraiment du contexte du code que vous êtes en train d'implémenter. Ici, ce qu'on pourrait se dire, c'est que si ma quantité d'essence est égale à zéro, je mets 25 litres. Mais sinon, par défaut, donc lorsque c'est supérieur à zéro et que ma condition if est fausse, eh bien automatiquement, je mets toujours 10 litres d'essence. Comme ça, je suis assuré que quelle que soit ma quantité d'essence qui n'est pas égale à zéro, je vais avoir au moins 10 litres d'essence. Ce qui me permettra au minimum du coup d'aller à la station essence refaire le plein. On va un petit peu complexifier ça en rajoutant la clause else if. Le else if, c'est un petit peu une condition alternative. Si la première n'est pas respectée, alors je vais en tenter une deuxième. Si vous en avez mis 5 par exemple de else if, ça va être je teste la première. Si c'est pas bon, je teste la deuxième, etc. Bien entendu, si dans cet exemple, on ne respecte ni la condition numéro 1 ni le else if, eh bien, on va finir dans le else. Alors, un dernier détail important pour la compréhension des conditions, c'est que ici, même si on a if, else if ou else, ça fait beaucoup de lignes de code, mais seulement une va être exécutée parmi les trois. C'est soit vous rentrez dans le code du if, soit vous rentrez dans le code du else if, soit vous rentrez dans le code du else. Prenons un premier exemple. Imaginons que mamoto.quantitéessence est égal à zéro. Je vais exécuter mamoto.messence25 et je vais directement sauter à la ligne 5, à savoir mamoto.démarrer. Si par exemple, on avait 8 litres d'essence, on serait alors rentré dans le else if, tout simplement parce qu'on n'aurait pas respecté la condition du premier if, on n'est pas égal à zéro, on est par contre inférieur ou égal à 10 lorsqu'on a une valeur de 8, donc on aurait exécuté mamoto.messence15 et là encore une fois, on aurait esquivé le else, on serait directement parti sur le mamoto.démarrer. Vous comprendrez donc que si on ne respecte ni la condition if, ni la condition du else if, alors on finit dans le else automatiquement. Voilà, donc c'est la fin de cette vidéo. Pour les conditions, si vous n'êtes pas encore très au clair, sachez que dans la vidéo pratique qui arrive prochainement, on va en faire beaucoup, donc ça vous permettra de vous entraîner. Dans la suite des vidéos, on va parler des boucles, des collections, des maps, bref, restez connectés. N'hésitez pas à vous abonner pour ne rien manquer. On est sur GiraWS, ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501